Musique 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 et à travers Dakar Actu. Nous avons bien le nom de votre numéro de baisse de la redevabilité et nous sommes en députés de l'Assemblée Nationale. Nous avons bien le nom de notre député de l'Assemblée Nationale. Nous avons bien le nom de notre mission de redevabilité. Nous avons bien le nom de notre député de l'Assemblée Nationale. Nous avons bien le nom de notre histoire avec le Sénégal. Nous sommes au Bireu et nous sommes aujourd'hui dans cette diaspérasse. Nous avons bien ainsi appelé l'émission de l'Assemblée Nationale et nous avons aussi l'émission. Et nous vous recevons de suivre tous les médias. Dans la carte de Fatali, nous sommes maires qui sont en train de vous dire la commune. C'est le premier vice-président de la commission du développement durable et de la transition écologique de la 13ème législature. C'est le premier vice-président de la commission du développement durable et de la commission du développement durable. Est-ce que vous avez aimé que les Sénégalais aient beaucoup de travail dans l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a des choses qui ont besoin. L'Assemblée nationale est une session ordinaire unique par le vote du budget. Le vote du budget a deux phases. C'est ce qu'on appelle les commissions techniques et la plénière. C'est ce qu'on appelle les commissions techniques. Nous voulions savoir ce qu'on connaît. C'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes en commission de finances. La commission de finances, c'est ce qu'on saisit au fond du budget du ministère. Il y a deux passages. Le ministre a deux passages. Il y a deux passages. Il y a deux passages au niveau de la commission technique. Si on a toutes les commissions techniques, nous devons aller à la commission de finances. Mais la réforme du règlement intérieur baisse, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Maintenant, directement, nous allons aller à la commission de finances. La commission de finances est élargie à la commission technique. Mais c'est la commission de finances qui a la compétence de voter le budget du ministère. Et nous allons faire une plénière. C'est ce qu'on appelle ce qu'on appelle. C'est bon à savoir ce qu'on donne comme information. Parce que quand on dit que vous allez en commission technique et en commission de finances, pourquoi vous allez en plénière ? Mais maintenant, vous l'avez presque presque presque. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle l'efficacité et l'efficience. Dans ce marathon, comme on le connaît, on a fait une grande partie. Quand on a fait une commission technique, on peut les programmer deux ou deux ministères. Elles sont les salles de nouveaux bâtiments, elles sont les salles de la commission de finances par exemple. Ce qui est fait, le député n'a pas une possibilité. Il n'a pas la 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 possibilité. Parce que le temps que vous faites une commission technique, c'est ce que vous faites sur la commission de finances. Nous sommes maintenant, pourquoi pas, nous faisons une commission de finances une seule fois, et l'élargir à la commission technique. Par exemple, aujourd'hui, le ministère de l'éducation, exemple mondial, la commission de finances, a fait un travail qui a fait un travail sur la commission qui a fait une éducation. Vous savez, il y a des commissions souvent. Qu'est-ce que c'est le rôle que vous avez joué dans la période que vous êtes ? Voilà. Le président de la commission, je suis la morale de la commission. Je suis la coordonnée. La session d'Amet Amit, le ministre et les collaborateurs nous sont en train de présider les séances. Je suis la parole. Je suis la parole. Elle a une commission pour voir comment nous organisons votre travail, le suivi ou l'évaluation du gouvernement. Alors, le volume de présence des députés dans la période que vous connaissez des commissions, si nous l'évaluons, le comparer au volume de présence des députés dans la plénière, est-ce que l'on voit les députés dans la plus forte est-ce que souvent la presse C'est le cas où vous connaissez les députés. Est-ce que c'est le cas? Effectivement. Parce qu'il s'agit d'une particularité. Si on est en commission, il y a une possibilité de poser les problèmes par rapport au ministre. Il n'y a pas de temps à l'impartir. Il n'y a pas. Avant la réforme, il n'y a pas. Parce qu'en commission technique, ou en commission de finance, le député a pris le temps à interpeller le ministre pour qu'il n'y ait pas de répondre. Il peut avoir un deuxième tour de parole. Absolument. Un troisième tour de parole. Ce qui fait que, le temps que tu as pour parler au ministre, c'est qu'il s'appelait face-to-face et qu'il s'agissait. C'est un peu d'un autre. Et maintenant, il y a deux commissions. Il ne s'agit pas d'une autre. Il s'agit d'une autre. Il s'agit d'une autre. Il ne s'agit d'une autre. Il ne s'agit pas d'une autre. Mais comme on a dit que en cela, le président du groupe parlementaire et le président de commission, nous parlons, que le nombre d'inscrits est plafonné le temps de parole à cinq. Le plus important, il s'agit d'un autre. Il s'agit d'une autre. Dans le commun accord. Donc, le président du groupe parlementaire nous parlons d'un autre. On a commencé à faire ce qu'on a fait, c'est une affluence qu'on a chaque jour de la commission. Parfois, ça s'est débordé. On a fait le succès de la plénière. Plénière, c'est le succès. Parce que, comme nous le disons, la plénière, c'est le moment des télévisions et des radios. Absolument. D'où le sens de ma question, parce que souvent, il y a certains de ces députés qui ont vu qu'ils font des shows de la plénière parce qu'ils pensent qu'il y a des presse-bancs, mais souvent, ils sont inscrits aux abonnés absents, qui est le mot de la commission. Est-ce que vous avez fait ce que vous avez fait? Il y a, parce que ce qu'on a dit, c'est que les députés, surtout si on est en train de se dire, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus. Oui, oui, Serlouna, Dao, Binti, Amé, Lunti, Def. Absolument. Ils ont commencé à venir pour éviter, à ce qu'ils ne savent véritablement, les députés qui ont été faits. Parce qu'ils sont vraiment dans la commission. Dans la commission, véritablement, la plénière, c'est vrai que la plénière, il y a un sol trop, mais si Serlou, il faut comparer une plénière avec une commission technique, dans le huis clos, c'est une technique plus technique que c'est plutôt politique. On peut le voir. Tout à fait. Alors, ce que vous avez dit, c'est la suite à la réforme. Alors, vous avez fait la rentrée, c'est une session de baisse, depuis le temps de la réforme, vous avez fait la réforme dans l'Assemblée Nationale. Vous avez vu, par rapport à Axelie Gueye, que le souple, il y a des barrières, et vous avez fait la réforme dans l'Assemblée Nationale. Vous avez fait la réforme dans l'Assemblée Nationale. Oui, effectivement. Vous savez, quand vous avez vu les réformes, ils ont fait la réforme dans l'Assemblée Nationale. Parce qu'il y a des barrières dans l'Assemblée Nationale. Il y a beaucoup de choses qui ont été déroulées, mais on a eu des problèmes de temps, et c'est l'efficacité. Aujourd'hui, la réforme, c'est ce qu'on a dit. Aujourd'hui, on va gagner beaucoup plus de temps, parce que si on a supprimé une rubrique, ce n'était pas obligatoire. Parce qu'au fond, c'est la Commission des Finances qui décide. Pourquoi pas s'ouvrir directement à cette Commission des Finances. Maintenant, nous supprimons l'étape technique, surtout que, en 2020, nous avons fait le cadre harmonisé de la finance publique, ce qui est le budget programme. du budget programme, la Commission de la Commission technique, c'est que si on a exécuté des programmes, la Commission de la Commission, doit vous auditionner à écouter les programmes. Ce qui s'est fait, c'est que la réforme a un sens. C'est à la veille de l'application des budgets programmes. En effet, la Commission technique, nous devons que nous attendons. Si on veut voter, si on a un budget, dès le gouvernement s'exécuter, la Commission ne devons que les programmes. Par exemple, dans la première année et la deuxième année de la législature, j'ai eu une commission de développement et aménagement du territoire. J'ai eu une commission qui a été éclatée à tous. Cette commission a été éclatée à tous. Cette commission est une des commissions de développement rural, c'est l'agriculture, la pêche et l'élevage de ce feu. J'ai créé une commission de développement durable et de transition écologique. Elle a dédié une commission pour le pétrole et le gaz. C'était une commission assez lourde. Aujourd'hui, on l'a éclatée pour faire toutes les commissions. Mais aussi, de manière générale, toutes les commissions, on l'a éclatée pour qu'elle soit plus conforme à l'action gouvernementale. Absolument. Si nous devons entrer à la commission du développement durable et de transition écologique, c'est ce que nous devons interpeller tous sur la vie par rapport au changement climatique. Est-ce qu'ils ont été éclatées à Diégo et au Sénégal, est-ce qu'ils ont été comportés par rapport aux bons élèves par rapport à ce que vous connaissez, vous avez pris votre sens pour changer les comportements et atteindre l'objectif? C'est notre objectif. Quand on a créé la commission, c'est ce qui s'est interpellé tous. Et les changements climatiques, le réchauffement climatique, et les conséquences de la vie. Surtout pour les pays qui sont développés. On est très vulnérables. C'est ce qui s'est créé la commission pour spécialiser la commission. Mais l'Assemblée Nationale, c'est tout à fait. Déjà, nous avons un réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal. C'est le REPES. Je peux dire que c'est le premier réseau de l'Assemblée Nationale. En tout cas, il y a un réseau de sensibilisation sur la préservation de l'environnement. Chaque année, nous organisons une nuit de l'environnement pour primer les Sénégalais, dans les collectivités territoriales, dans les institutions. Il y a une nuit sur la préservation de l'environnement pour encourager les gens pour nous travailler sur la préservation de l'environnement. REPES, c'est le REPES. La commission de développement durable, avec le président Papsa Nyanbaï, nous avons une volonté de travailler. Nous avons aussi beaucoup de parlements internationaux. l'Union interparlementaire, qui a une commission pour la paix et la sécurité internationale. Ils ont travaillé sur une résolution. La résolution, c'est-à-dire les conséquences des changements climatiques sur la paix, de manière générale. C'est-à-dire que la commission a voulu me soutenir des rapporteurs. C'est-à-dire qu'un rapporteur qui a travaillé en Afrique, qui a travaillé au Sénégal. Ils me souteniront en tant que co-rapporteur, avec un collègue allemand et un collègue Sri-Lankais. Ils ont travaillé sur la résolution sur les conséquences des changements climatiques. C'est-à-dire que j'ai beaucoup dans ma commission de développement durable. C'est-à-dire qu'il y a un sens parce que je peux me donner un peu de matière. En tant que député, dans la 13e législature, il y a beaucoup de départements de l'Inger. Il y a une maire et une copine. Alors, en tant que député, il faut un accès à la population par rapport à l'urgence de l'heure, la demande de présence. Et en tant que député, il y a souvent l'ascense qui a dit que les parlementaires doivent les porter au niveau de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. qu'il n'y a pas du tout. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Heureusement. Heureuse coïncidence. C'est vrai. C'est vrai. Le ministre des infrastructures et des transports terrestres qui a dit à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Oumar Youm. Oumar Youm. Le ministre Omar Youm. mérite d'une déplacement, le gouverneur d'Odem Linger. c'est compliqué. Donc, Linger est coupé de la région et c'est ce qu'il y a économiquement qui a été posé. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale en commission. En tirs groupés, tous les députés du département de Linger et de Louga. Insisté. Depuis 2017, nous avons fait. Aujourd'hui, le ministre rassuré, nous ne pouvons inscrire que dans le budget de 2020 pour un montant de 30 milliards sur 87 kilomètres, nous sommes réalisés. Les passations de marchés sont en cours. Donc, c'est une bonne information qu'on apporte aux populations de Diolof. Le reste, nous sommes dans une zone agro-silvopastorale. C'est le département de Linger. Si nous sommes à l'Assemblée nationale, nous sommes à l'Assemblée nationale de sensibiliser, d'alerter toujours sur la vulnérabilité du département, mais surtout sur la gestion des ressources pastorales et ressources foncières. Donc, nous sommes à l'Assemblée nationale à chaque fois. Il est important qu'on connaît la santé des populations, de l'éducation parce qu'on a toujours porté à l'Assemblée nationale pour être dans le département de Linger. Tu vois, l'éducation. Maintenant, nous sommes à l'exemple de l'éducation. Nous sommes à l'enseignement à l'école. Nous sommes dans le cadre du mouvement national. Nous sommes à l'éducation. Nous avons des déficits d'enseignants. Nous sommes à l'éducation de l'éducation. Nous sommes à l'éducation depuis longtemps. Nous avons des améliorations. Même si nous avons des troubles qui ne sont pas des améliorations. sensibles. C'est ce qui est que nous avons que nous avons de l'éducation. Nous sommes à l'éducation de l'éducation. Nous sommes à l'éducation. Nous sommes à l'éducation. de l'éducation. Nous sommes à l'éducation. de l'éducation. Nous sommes à l'éducation. Nous sommes à l'éducation. Nous sommes à l'éducation. Nous sommes à l'éducation. Nous avons exécuté un mandat de 5 ans. Le ministre Omar Gueye a vu le CRD. Nous devons faire des évaluations. nous avons contre une solution. Les exécutifs locaux ont porté un défi de ceci. Nous avons poursuivre la mobilisation des ressources. Comme les collectivités Nous sommes à l'éducation. Nous avons une défi de la collectivité de toutes. Nous sommes impôts et taxes au niveau local pour pouvoir le mobiliser les communautés. Et nous avons des personnes à l'éducation à laquelle les communes qui ont commencé par elles. Il y a beaucoup de choses. Dans la gestion des délimitations, l'Agence Nationale de l'Aménagement du Territoire, ANAT, qui est en train de faire un transfert de compétences. Il y a un transfert de problèmes là aussi, à l'idée de compétences. Parce qu'il n'y a pas de transfert de compétences, mais ça reste encore des transferts, des compétences partagées. Il y a beaucoup plus de conséquences pour les aider. Voilà, et nous avons des compétences. Par exemple, les élevages d'agriculture, de plus en plus, nous avons des compétences. Mais comme je le disais, une réforme, c'est un début. Nous sommes dans une phase d'évaluation. Et si nous intégrons toutes les collectivités, les maires, nous avons exécuté un mandat, nous avons des expériences, nous avons dit, qu'on va consulter nos experts, car nous allons aller vers une réforme majeure. Une réforme qui est en haut. Et ce qu'on a fait, c'est positif. Et si nous allons aller vers le président de l'Etat, les Pôles-Territoires, c'est le Pôles-Territoires. C'est vrai, parce que Badr, l'affaire de l'affaire est très rapide. Mais il y a aussi des activités. Économiques, est-ce qu'il y a des complémentarités ? On voit que c'est l'autre, il y a des Pôles qui, naturellement, il y a des Pôles-Territoires. C'est le Pôles-Territoires, le Pôles-Territoires. Mais aujourd'hui, si on a des Pôles-Territoires, par exemple, l'ancienne région de Djurbel, c'est une région de Louga. Aujourd'hui, il faut que l'on a créé des Pôles. Il y aura problème. Peut-être, moins de problème, parce que fait, c'est le bassin arachidé, c'est la zone pastorale, on a des effets, le foot, c'est le Foulet, Dakar, point d'interrogation, voilà. Donc, Jean-Raphaël, il m'a dit qu'il faut que l'on a créé, il 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 faut que l'on a créé. Il y a un carnaval, c'est la solution. Donc, il faut que l'on a créé. Il faut que l'on a créé, et si on a créé, il faut que l'on a créé. C'est vrai que les moyens financiers, souvent, sont venus. C'est un véritable problème pour développer nos communes. Mais est-ce que, au-delà de ces moyens classiques, qui, vous savez, qui ont des ressources, comme les patentes, les moyens et les états qui ont créés, c'est-à-dire qu'ils sont les moyens innovants. Vous savez, que l'on a créé, 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 de financement, c'est qu'il faut que l'on a créé, que l'on a créé, que l'on a créé, que l'on a créé. Mais, je suis d'accord avec toi, c'est le défi. C'est le défi, c'est le défi pour le maire, comment on a organisé, notre espace communal, pour pouvoir faire des ressources, des ressources conséquentes, pour participer au développement de la commune. C'est vrai qu'actuellement, il faut que l'on se protège, qu'il faut faire de l'objectif, il faut que l'on ait créé. Je ne sais pas, une coopération décentralisée, parce que, il faut qu'on a créé, des coopérations décentralisées. Et cela, c'est qu'il faut que les communes, peut-être, il faut que l'on ait créé, des coopérations décentralisées, C'est vrai qu'il y a aussi une réforme de l'emploi. Il y a aussi une réforme de l'emploi. Il y a aussi une patente qui a fait la contribution économique locale. Aujourd'hui, on s'est sédé par la péréquation. Toutes les communes, toutes les communes. Toutes les communes, on s'est rendu compte qu'il y a un personnel qui a été recruté. C'est ce qui a été réglé carrément. Donc, le transfert de l'état, on l'a besoin pour qu'il s'occuper. Mais les collectivités, elles commencent. Aujourd'hui, les communes, ils ont des fonds propres. Ils ont des fonds propres pour qu'ils puissent prendre en charge les problèmes de fonctionnement. C'est vrai. On a besoin d'être intercommunal. Parce que les deux communes peuvent être en train. Donc, il y a beaucoup de ressources. Mais il y a une complémentarité. Si on les travaille en synergie, il y a une collectivité. Et la dynamique, c'est l'AMS. C'est l'AMS, l'Association des maires du Sénégal. Encouragé au niveau des départements, que nous créons des structures départementales. Nous sommes des partenaires. Nous sommes des filles dans le Sénégal. Des structures, nous sommes des collectivités dans la gestion des ressources. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans le département du Sénégal. C'est un centre d'études sur les langues. Il y a aussi l'élevage, le pastoralisme. Mais aussi l'alphabétisation, la capacitation des femmes. Il y a aussi l'élevage, le genre. Nous sommes des filles, des filles, des filles, des filles. Même les personnes vivant avec un handicap. Tout à fait. Donc, pour moi, on a une équité et une inclusion. Absolument. Avec l'émission, on a une dernière question à répondre rapidement. Et puis, Yeroso, en tant que député, en tant que maire également, ce défi le plus important pour atteindre ton objectif, ce statut élu. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. En tout cas, en tant qu'élu, ce que nous avons fait, c'est que ça sert d'os. On a vu que notre population est très bien. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on ait un accès satisfaisant. Il y a une situation qui est satisfaisante. La population qui est en train de se mettre dans les structures de santé, qui est en train d'être, nous avons un traitement, un traitement, un traitement, un traitement de la couverture des maladies universaires, et des postes de santé. Tout ce qu'on a fait, c'est que nous devons les faire. Dans l'éducation, nous avons un traitement, nous avons un traitement, tous les enfants, nous avons un traitement, nous avons un traitement de l'agriculture. Nous avons un traitement de l'agriculture. Mes enfants, nous avons un traitement en condition de santé. On a un traitement d'un développement économique, qui s'agit d'un développement sain. dans un environnement sain. Cela a fait du désagrément, de faire un sentissement, pour que les populations, se soient dans un bon cadre. Cela a fait de rejoindre la politique. Le Président Makissal, son Excellence, s'il y a eu cinq initiatives et accès, nous sommes une collectivité locale, territoriale, répondant à l'État. Donc, le Président de la République n'a pas été fait pour le bien-être des populations. Honorable député Yorossou, nous sommes tous les membres de la santé. Nous sommes tous les membres de la santé, nous sommes tous les membres de l'État, nous avons parlé de l'émission de la redevabilité, je ne sais pas si l'idée que nous devons prendre, mais nous sommes tous les membres de l'État. On va vers ça, dès qu'il est élu, tu devrais rendre compte. Si tu as un bilan, même si tu as un bilan, rendre compte, il y a toujours des comptes à rendre. Tout à fait. Donc, nous sommes tous les membres de la santé, nous sommes tous les membres de l'État. Absolument. Dans l'occasion de nous. Absolument. Merci bien. Nous sommes tous les membres de l'État, qui est aussi le maire de la commune de l'État, qui est également le premier vice-président de la Commission de développement durable et de transition écologique. C'est ce qui a été fait pour le numéro de rédevabilité. Il y a aussi le nombre de rédevabilité et le nombre d'émissions de réalisation de la rédevabilité. Il a donné rendez-vous à un bon honorable député. Comme je le disais, d'ici là, l'information continue sur la référence. Dakar Actu, merci bien.